L'UCL et Jérôme, révélés par la saison 15 de l'Amour et dans le pré sur M6, s'apprêtent à relever un nouveau défi à la télé, partager leur quotidien professionnel et familial dans le cadre du docu-réalité famille d'agriculteurs que RMC Story lancera le jeudi 9 mars 2023 en primetime. Une nouvelle aventure télé pour un couple emblématique de l'Amour et dans le pré. Le jeudi 9 mars 2023 à 21h10, RMC Story mettra à l'antenne un nouveau docu-réalité baptisé Famille d'agriculteurs. Sa particularité ? Plus de la moitié des 12 familles participantes a pour point commun de s'être fait connaître dans l'Amour et dans le pré sur M6, mais aussi en Belgique. Parmi eux, Lucille et Jérôme, qui se sont rencontrés dans la saison 15 du programme, feront partager leur quotidien aux téléspectateurs. Tout juste revenu de leur voyage de noces en Martinique avec leur fille Capucine où ils ont officialisé la naissance à venir en juillet prochain de leur deuxième enfant, Lucille et Jérôme ont répondu aux questions de télé-loisirs. Si est-il la première fois qu'on amenait notre fille à la mer ? Pourquoi participer à Famille d'agriculteurs sur RMC Story ? Jérôme, c'est une émission qui s'inscrit dans la réalité des agriculteurs. On peut montrer notre travail de plus près. Le public pourra aussi suivre notre vie au quotidien. Le petit bonus, ce sera un autre voyage de noces en Martinique. Comment s'est passé ce voyage ? Jérôme, nous sommes partis 15 jours. On part très rarement en vacances, donc quand on part, on en profite. C'est la première fois qu'on amenait notre fille à la mer. Sur place, nous sommes également allés à la rencontre d'un agriculteur qui fait de la plantation de manioc. Avez-vous posé des limites aux équipes de RMC Story ? Lucille, nous avons des personnes dans notre entourage qui ne souhaitent pas être filmées, donc on respecte ce choix. Mais nous concernant, nous n'avons rien à cacher. Si est-il depuis la Martinique que vous avez annoncé sur les réseaux sociaux la grossesse de Lucille ? Allez-vous dévoiler le sexe du bébé et son prénom dans les semaines à venir ? Lucille, pas le prénom. Jérôme, le prénom, on le garde secret, y compris pour notre famille et pour nous. Rire, quant au sexe, pour Capucine, notre premier enfant, nous l'avions fait lors d'une émission avec Karine le Marchand. Lucille, en fait, on ne planifie rien. Les choses se font naturellement. Si une occasion se présente pour le faire d'une jolie manière, on le fera. On va avoir deux bébés qui auront 22 mois d'écart même si vous ne planifiez rien, vous êtes-vous fixé un nombre d'enfants à avoir ? Jérôme, on va bientôt l'atteindre, rire. J'ai eu 40 ans en décembre, Lucille a bientôt 35 ans. On va avoir deux bébés en bas âge, qui auront 22 mois d'écart. On veut créer une famille on ne peut plus traditionnelle, donc deux enfants, ce sera parfait. Vous avez récemment participé à l'amour vu du pré pour commenter les portraits de la saison 18 de l'amour est dans le pré. Avez-vous déjà des coups de cœur ? Jérôme, oui, pour le beau gosse, Baptiste. On a trouvé ce garçon charmant avec de nombreuses qualités. C'est quelqu'un qui nous a touchés par son histoire. Mais dans l'ensemble, ils sont tous touchants cette saison. Quand les gens vous croisent dans la rue, quelle question revient le plus souvent ? Jérôme, c'est est-ce que Karine le marchand est sympa ? Rire. On répond oui évidemment. Elle ne nous a jamais lâchés et a été parmi les premières à nous appeler pour nous féliciter quand Capucine est née. Elle a même préfacé notre livre. A lire aussi vous me la faites à l'envers, Faustine, Bollard, Taquin, Lucie et Jérôme après une anecdote sur leur premier baiser dans ça commence aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501